Voilà, puis pour terminer, je vous propose qu'on fasse des petits sujets, un petit truc sympa, là, c'est quoi une journée de surdoué ? Alors une journée de surdoué, ça demande énormément d'énergie. Alors moi, je ne sais pas pour vous, mais alors moi, c'est vraiment un truc de fou. C'est que la journée commence, bon, les coups de fil, alors aimons, j'ai beau beau, alors aimons, mais non, machin, mais tout, ouais, voilà, tac, 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 et puis après, vous descendez dans la rue. Et après, vous allez dans la rue, vous allez à la boulangerie, alors je vous donne des exemples très stupides. C'est quoi une journée de surdoué, c'est ça ? Vous allez à la boulangerie ? Madame, vous désirez ? Ah ben justement, je ne sais pas, je prendrais bien un gâteau, mais vous voyez, je suis sans gluten, donc si je prends celui-là, il y a un peu de gluten. Oui, il y a du gluten, d'accord. Alors je vais prendre celui-là, mais il y a peut-être du lactose dedans. Oui, il y a du lactose, comment voulez-vous qu'on fasse des gâteaux, madame ? Il faut bien mettre du lait pour avoir de la crème. C'est bon, d'accord. Et alors là, à ce moment-là, vous avez juste envie de partir, quoi. Je n'aurais pas envie de mourir, vous avez juste envie de quitter la boulangerie, vous ne savez plus comment faire. Parce que la boulangère, elle vous attend. Déjà, il y a trois personnes derrière, et vous vous dites, je suis sans gluten, on ne prend pas de lactose, c'est pas bon, le sucre, il paraît que c'est mauvais. Donc je ne vais pas prendre ça, je ne vais pas prendre ça, ça, ce n'est pas digeste, qu'est-ce que je vais prendre ? À la fin, je vous dis la vérité, on n'a plus envie de rien. Mais la boulangère, elle vous dit, alors, vous avez choisi ? Ah ben non, excusez-moi, je ne sais pas, donc... Et à la fin, vous dites, bon, ça ne fait rien, donnez-moi ça. 6,50€ ! Voilà, vous payez 6,50€, un gâteau dégueulasse, que de toute façon, vous ne boufferez pas, parce que ce n'est pas ça que vous aviez envie. Et ce que vous aviez envie, ben, vous ne saviez pas. Le pervers n'était pas là pour vous aider à choisir. Donc ça, c'est une parenthèse pour une idée que j'ai faite juste avant. Donc vous ne saviez pas, alors vous vous retrouvez avec un gâteau, bon, alors le gâteau, soit vous le mettez à la poubelle, mais ça fait mal au cœur de mettre 6,50€ à la poubelle, ou 5,20€, enfin, je n'en sais rien, on s'en fout. Et finalement, vous vous retrouvez avec un gâteau qui vous rend malade, voilà. Mais ce qui vous rend malade, c'est qu'on ne vous a pas laissé le temps, on ne vous a pas laissé le choix, on ne vous a pas laissé parler à haute voix, on ne vous a pas laissé réfléchir, on ne vous a pas laissé le temps de savoir de quoi on avait vraiment envie. Et en plus, la boulangère n'a pas été sympa du tout, hein. Bon, finalement, elle a été agacée. Bon, ça, c'était, voilà. Bon, après, bon, après, c'est tout. Alors, après, je vais aller dans un magasin, faire des courses, parce qu'il me manque 2-3 bricoles. Et j'achète, et je vais dans les rayons, je prends un truc. Alors, je ne prends pas de panier, parce qu'il me faut juste une petite bricole. Je prends un truc dans les rayons, puis après, je me dis, bon, tiens, je vais prendre ça. Bon, tiens, ça, c'est sympa, ça, c'est sympa, puis je me trouve les bras chargés. Et j'arrive à la caisse, et là, le mec, il me dit, Madame, prenez un panier. Non, mais je dis, quoi, mec, je t'emmerde, je ne veux pas de panier, moi. Madame, prenez un panier comme tout le monde. Putain, le comme tout le monde, ça m'est resté là. J'ai regardé, je dis, non. Il m'a dit, alors, vous allez prendre un panier comme tout le monde, et vous faites la queue comme tout le monde. Mais quelle queue, il n'y a personne. Alors, il y avait 2 personnes, j'ai pris mes affaires, j'ai fait la queue comme tout le monde, et je me suis tue. Et là, j'ai commencé à avoir mal, j'avais envie de tout mettre par terre et de me casser. Mais comment il me parle, le mec ? Comment on peut parler d'une cliente comme ça ? Mais en fait, c'est ça. C'est que le surdoué, le moindre petit truc qu'on va lui dire, ça prend une ampleur. Alors, il faudrait, il faudrait, ben voilà, c'est ça. C'est ce que je vais expliquer, c'est la vie. Moi, je trouve que c'est la vie difficile, socialement, d'un surdoué. Mais on peut continuer, on peut continuer toute la journée. Bon, finalement, le mec me dit, mais je vous ai dit de prendre un panier. Je dis, c'est bon, je vais faire la queue. Vous savez quoi ? Je ne vais pas prendre de panier, je vais garder dans mes bras. En quoi ça vous dérange ? Et là, on commence, le ton commence à monter. Mais après, il me dit, mais vous faites la queue comme tout le monde. Je dis, d'accord, je fais la queue comme tout le monde. Vous avez bien vu, je me suis mis derrière la dame. Je voulais juste poser mes affaires. Non, vous ne voulez pas que je pose mes affaires et que je prenne un panier. Ben, je vais vous dire, je ne prendrai pas le panier, je ne prendrai pas mes affaires et je prendrai la queue comme tout le monde. Et au bout d'un moment, le mec me dit, je ne suis pas, il sénère, machin. Il dit, c'est bon, je fais la queue. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus ? Maintenant, si tout le monde veut faire la queue comme tout le monde et c'est tous des moutons rangés les uns derrière les autres, ils ont le droit. Mais moi, franchement, je ne vois pas l'intérêt. Là, je me retourne et c'est vrai qu'il y a une fille derrière moi. Évidemment, ça va très mal se passer. Il y a une seule dame. Il y a une dame qui m'a souri. Je me suis dit, tiens, il y a une petite sourdouée qui se promène dans le coin, qui a compris que comme tout le monde, c'est super difficile pour nous à faire. Et en fait, c'est ça. Alors, appelez-moi la scandaleuse si vous voulez. Mais en tout cas, moi, faire comme tout le monde, j'ai du mal parce que ma tête, elle est ailleurs. Quand je prends un produit et puis un autre, alors est-ce que les gens, on doit se dire, bon, alors on a envie de trois produits, donc on va prendre le petit panier. Et on a envie de dix, on prend le grand roulette, là, puis on a envie de cinquante, on prend le casie. Puis après, on fait la queue comme tout le monde et on se ferme sa gueule. Eh bien, moi, je n'y arrive pas. Donc, c'est ça que je trouve extrêmement énergétiquement parlant, super difficile. Voilà. Puis après, je suis allée, tout le monde le sait, parce que j'en ai parlé à tout le monde. Je suis allée à la boutique, là, dans le 15e. Je dormais mal, donc j'avais besoin d'un matelas. Donc, je suis rentrée pour m'acheter un matelas. Et le mec, il a voulu me vendre un matelas, celui-là et pas celui-là. Je lui dis, ben non, celui-là. Il me dit, non, c'est celui-là. Je lui dis, mais attendez, je sais où je veux dormir. Non, mais je lui dis, madame, qu'est-ce que vous voulez, c'est celui-là. Je lui dis, mais attendez, vous permettez, vous voulez que je m'allonge dessus pour voir comment ça fait ? Et d'un seul coup, il me regardait comme si c'était une cinglée, parce que probablement que j'ai l'air d'une cinglée. Et ça s'est terminé. Et bien, ça encore, ça s'est terminé très mal. Donc, voilà, c'est ça, une journée de surdoué. C'est constamment, on doit faire la queue comme tout le monde. Ah non, non, puis après, c'était pas fini. Non, après, c'était pas fini, j'avais mes deux chiens. J'avais mes deux chiens et je vais en ascenseur. Je suis ma mère qui a un tout petit ascenseur, évidemment, et puis un énorme escalier, comme si on pouvait pas faire un grand ascenseur avec un petit escalier. Donc, comme c'est un petit ascenseur, j'ai pas envie d'aller d'étouffer, parce que, ouais, je suis un peu claustro. Je vais dire, mais allez-y dans l'ascenseur. Mais c'est pas, c'est mes aides, parce que si je reste coincée dans l'ascenseur, au moins, il n'y aura personne pour me regarder. Et alors, il y a une personne qui vient. « Vous allez à quel étage ? Sixième ? D'accord. Non, allez-y, je vais vous attendre. » « Mais non, madame, ça me dérange pas. Mais vous êtes sûre ? » « Non, mais j'ai mes deux chiens, là, c'est embêtant. » « Non, non, ça me dérange pas, montez avec nous. » « Non, non, je vais vous attendre, allez au sixième. » Et la maman, elle me fait la gueule, elle se dit, voilà. « Mais j'ai pas envie d'être avec quelqu'un dans l'ascenseur, parce que je me sens pas bien, l'ascenseur. C'est pas un grand moment de plaisir de se taper huit étages en ascenseur. » Et puis, il y a une autre dame qui vient et ça recommence. « Non, mais je vous en prie, passez. Pourquoi ? Vous voulez pas monter avec moi ? » « Si, si, je vais monter avec vous, mais je vous en prie, allez-y, passez. » Et puis, des fois, je reste une heure avant de prendre l'ascenseur. Voilà. Donc, une journée de surdoué, ça peut être ça. Dérangé par les paramètres extérieurs. « Il fait trop chaud, non, on va pas aller chez le dentiste. » Alors, c'est mon dentiste, docteur Naoury, la famille Naoury, d'Aldo, qui me disait « Vous êtes dérangé par les paramètres extérieurs ? » « Oui, docteur Naoury, je suis dérangé par les paramètres extérieurs. » « Ça me gêne beaucoup quand il fait 40 degrés, allez-y chez le dentiste. » Voilà. Et quand il fait froid aussi, parce que voilà, on n'est pas à l'aise. Donc, c'est ça, le surdoué. Il est dérangé par les paramètres extérieurs. Il n'arrive pas à faire comme tout le monde. Il n'arrive pas à savoir s'il va prendre trois choses au supermarché et qu'il va prendre deux petits paniers, ou s'il va prendre dix et qu'il va prendre le caddie. Il n'a pas cette façon de raisonner, ce qui fait que des fois, des journées sont épouvantables. Ça use beaucoup d'énergie. À la fin de la journée, on est vraiment épuisé. entre la boulangère, le marchand de matelas, etc. Voilà, c'est comme ça. Voilà, c'était pour faire un petit clin d'œil. Il y a une journée de surdoué. Et alors après, il y a des journées de surdoué qui sont beaucoup plus passionnantes. C'est quand vous êtes avec des surdoués, que vous partagez, que là, 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 tu mangeais quoi, toi ? Non, tu reprends un gâteau, tiens, on le partage et tout. Là, c'est beaucoup plus sympa. Voilà, je vous embrasse. C'était pour vous faire rire. Les fêtes arrivent, donc on va commencer à s'amuser. Il faut aussi savoir que les identités reprennent et que l'académie, qui portent évidemment le nom de Raymond Dazan pour des raisons techniques, vous êtes ouverte. Voilà, je vous embrasse. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Ne dépensez pas votre énergie. Réfléchissez bien avant d'aller à la boulangerie. Commandez votre matelas sur Internet. Comme ça, vous pouvez choisir mout, tendre, machin. Et puis, les magasins, je ne sais pas. Franchement, il faudrait peut-être qu'on fasse des magasins pour surdoué. On a le droit de ne pas faire la queue, de passer par là et de faire un peu différemment. Voilà, faire différemment. Faire différemment, ça nous ferait du bien. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bisous.